Je viens de me réveiller Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo Une vidéo qui va être la première d'une longue série Enfin d'une suite, on verra si le concept vous plaît Comme vous l'aurez compris, je vais vous parler de mes premières impressions Très souvent sur Youtube ou un peu partout d'ailleurs On trouve des vidéos de reviews qui sont complètes, qui sont finalisées Quand vous avez quelqu'un qui vous parle d'un livre en principe Il vient de faire la lecture de l'ouvrage Et puis il va vous en donner son avis, etc Pareil pour les reviews de jeux, d'oracles, de tarots, etc Les produits de maquillage, bref tout ce que vous voulez Tous les produits à tester possibles et imaginables A chaque fois on attend de tester le produit Mais il est rare de trouver des vidéos j'ai envie de dire Qui vous parlent un peu de la première impression C'est à dire qu'on est au tout début du test Et puis on vous donne un petit peu la vie à chaud Comme ça Donc je me suis dit que ça pourrait être assez sympa et original De vous proposer comme ça de temps en temps des vidéos Première impression Pour vous dire ce que je pense vraiment d'un jeu d'oracle D'un tarot, d'un livre, de quelque chose que je suis en train de tester Et voilà Alors comme vous le savez je suis en train de vous préparer Une vidéo qui je pense devrait vous plaire Qui va traiter de trois sujets A savoir la sorcellerie, le druidisme et le chamanisme Je vais un petit peu vous expliquer Quelles sont les différences, s'il y en a Entre ces trois branches spirituelles Ou si elles sont complémentaires, etc, etc Vous détaillez qu'est-ce que vraiment un sorcier Enfin quelqu'un qui se revendique sorcier ou sorcière Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que c'est qu'un druide ou une druidesse Qu'est-ce que c'est qu'un chaman Avec un E aussi Et puis voilà Donc pour cela je me suis un petit peu entouré de bons ouvrages Pour venir un petit peu parfaire déjà les connaissances que j'avais Et je dois dire C'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo Parce que ça me perturbe en fait Ce que je suis en train de découvrir dans ces livres C'est-à-dire que Je vais vous montrer les ouvrages Ne vous inquiétez pas Parce que si vous êtes intéressé par le sujet Vraiment je vous les recommander Parce que ce sont de très bons ouvrages Qui traitent je trouve vraiment très bien du sujet Et voilà Donc on va d'abord commencer par le druidisme J'ai pris ce livre des éditions d'Anaé Qui est La Voix du Druide Donc c'est de Penny Bellington La Voix du Druidisme pardon exactement Et c'est vraiment un super bon bouquin Alors je suis au début pour l'instant J'en suis à une quarantaine de pages Et ça me perturbe beaucoup Parce qu'en fait Tout ce qui est écrit dans le livre Sans aucune prétention de ma part Et ben je me suis complètement reconnu dedans Donc je sais pas Est-ce que je suis druide Est-ce que je suis un druide en devenir Parce que vraiment ça m'a perturbé Tout ce que je lisais La description qu'il en était faite Les valeurs de cœur Les valeurs éthiques Qu'est-ce qu'un druide Qui il est Etc etc Et ben très honnêtement Et très sincèrement Je me suis vraiment retrouvé Dans ces écrits Surtout qu'en ce moment Je saurais pas pourquoi expliquer Mais j'ai Alors est-ce que ça fait partie De mon éveil spirituel ? Peut-être C'est possible Mais en ce moment Je sens un attrait très fort Bien plus fort que d'habitude Pour tout ce qui touche Au fantastique Au domaine celtique A l'aspect un petit peu médiéval Fantastique Puisqu'en ce moment Je me suis refait La saga du Seigneur des Anneaux J'écoute beaucoup Les musiques du Seigneur des Anneaux Je sais pas J'ai Je sais pas Peut-être un besoin De grand espace De liberté D'aventure Peut-être que c'est ça Que ça m'évoque Dans cette saga Est-ce que c'est l'aspect Magie Fantastique Un peu sagesse Que les elfes Ou Gandalf Peuvent dégager J'en sais rien Peut-être tout cumuler Vraiment je sais pas Je sais pas Mais en ce moment Je me sens vraiment Très attiré Je regarde que des films Dans cette thématique Même des films Qui sont un peu pourris Faut dire ce qu'il y a Pour ceux qui ont Amazon Prime Vous savez de quoi je parle Mais si vous tapez Dans la section Horreur et fantastique Vous tombez sur des nanars Qui sont vraiment Horribles En termes d'effets spéciaux Et de tout ce qu'on veut Mais je sais pas Juste le fait de voir En fait Même si c'est pourri C'est pas grave Mais ouais Je me sens en ce moment Très très attiré Par l'univers celtique L'univers du druidisme L'univers de la nature Un besoin peut-être D'un retour aux sources De quelque chose De plus sincère De plus authentique Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas Mais en ce moment Là je suis dans cette phase Là Et du coup là Ce livre Sur la voie du druidisme C'est vraiment Là à l'heure actuelle Mais je vois pas Pourquoi mon avis changerait Parce que je vois déjà Sur les quarante Cinquantaines de pages Que j'ai lu Vraiment le livre Me plaît énormément Et honnêtement Si j'avais un livre A recommander Parce que j'en ai lu Des livres sur le druidisme Mais je sais pas C'était pas abordé C'était pas abordé De la même façon Que là Là en plus C'est quand même écrit Par une druidesse Qui a beaucoup d'expérience Qui a plusieurs années D'expérience Qui nous parle De comment pratiquer Le druidisme moderne Tout en ayant Des acquis Et des connaissances Qui sont basées Sur la tradition Ce qui fait que Si vous suivez Tout ce qui est écrit Dans ce livre Et qu'ensuite Vous rentrez Dans un groupe De druides Et bien Les druides Reconnaîtront Vos pratiques Que vous aurez appris Grâce à ce livre Donc il y a vraiment Ici un aspect De guide bienveillant C'est facile à lire Vraiment Ça se prend pas la tête C'est pas des cours Alors je sais pas Je suis encore au début Pour l'instant Donc je sais pas Mais de ce que j'en ai lu Et de ce que j'ai feuilleté Après De ce que j'ai survolé On est pas du tout Dans quelque chose Qui va vous former Vous formater A une idée Au contraire Puisque le druidisme C'est le fait D'avoir l'esprit libre De garder l'esprit ouvert Justement Et de venir un petit peu Rajouter des choses A sa pratique Pour être le druide Que l'on a envie De devenir quelque part Tout en ayant Certaines bases Et certaines connaissances Historiques Donc vraiment Ouais Si j'avais un livre A vous recommander Ça serait vraiment Celui-ci Qui est un bon guide Qui est en plus Comme vous pouvez le voir Quand même Un bon petit pavé Parce qu'il y a quand même Pas mal de pages On est On est On est Attendez je vais vous dire ça On est à 450 pages Environ Donc c'est un bon pavé Quand même Et non honnêtement Il me tarde De le lire en entier Parce que J'ai vraiment Beaucoup accroché Avec le début du livre Vraiment Toujours pour rester Un petit peu Dans l'univers Celtique et druidique Je me suis pris aussi Deux autres livres Qui sont Les rites de magie celtique Donc toujours Aux éditions d'Anaé C'est de Charline Hidalgo Alors là J'ai survolé un petit peu Le livre Qui est pas mal aussi Parce que Ça va vous proposer Tous les rites Que vous pouvez Déjà inscrire Dans votre druidisme Très clairement Mais vous pouvez aussi Inscrire dans votre pratique Autre Que vous soyez Sorcier, sorcière Ou pourquoi pas Chaman aussi Vous pouvez inscrire Ce livre Dans vos pratiques On va nous parler Des esbas Donc tous les rites Qu'il peut y avoir Sur les lunes Mais pareil C'est mes premières impressions J'ai pas encore tout lu J'en ai un petit peu feuilleté Et lui aussi Il est vraiment Pas mal du tout Bien sûr Qui dit Éditions d'Anaé Dit des prix Vraiment pas chers Puisque la voix du druidisme Par exemple Il est à 18€ seulement Oui oui Il est à moins de 20€ Le pavé que je viens De vous montrer Il est à moins de 20€ Donc j'ai envie de dire Pourquoi s'en priver Franchement Les rites de magie celtique Il est à 18€ aussi Pareil Pour ceux qui Pour ceux qui sont Très branchés Comme moi en ce moment Avec tout cet univers là Magie naturelle Celtique Druidisme etc Et qui voudrait avoir Des rituels Mais des choses Qui soient Que vous sachiez Comment pratiquer Que vous sachiez Quoi pratiquer Parce que c'est vrai Que la magie celtique On sait pas toujours Quoi pratiquer Même la magie tout court En règle générale On sait pas toujours Quoi pratiquer On sait pas comment Faire nos rituels Au quotidien etc Que là pour le coup Ce livre il va permettre De pouvoir vous aider De vous apporter Et bien des pratiques C'est le cas de le dire Des pratiques pratiques Pour pouvoir faire Faire quelque chose Au quotidien Et l'autre livre Il s'agit des Zowams Alors ça s'écrit Ogams Mais on ne prononce pas Le G et le Y G De façon G Mais W Et donc du coup C'est les O-O-A-M-S Qui est l'écriture Sacrée des druides C'est un très joli livre Toujours aux éditions D'Anaï Qui fait lui aussi 18 euros Mais alors lui Son prix est justifié Par la couverture Qui est une couverture rigide Je sais pas si vous voyez C'est vraiment un livre Couverture rigide Qui est vraiment Très très joli En plus Parce que Alors pour vous faire simple Pour vulgariser Un petit peu le truc Les O-A-M C'est Le Futark Version Arbre Version Celte Puisqu'en fait Les O-A-M C'est un peu Comme les runes Futark Vraiment Je vous ai dit C'est pour vulgariser Le truc Parce que c'est pas du tout ça Mais c'est pour ça Puussier avoir une représentation De ce que c'est En gros Ça va être des symboles Très souvent Des bâtons Qui vont être mis Dans un sens Etc Et qui vont être Représentatifs Qui vont être porteurs De l'esprit D'un arbre En particulier Puisque les O-A-M C'est ça C'est avant tout L'esprit des arbres D'ailleurs les druides Travaillent énormément Avec la nature Et travaillent particulièrement Avec les arbres Mais ça je vous l'expliquerai Plus en détail Dans la vidéo Vous inquiétez pas La vidéo Je pense qu'elle va sortir Courant du mois A peu près J'aimerais juste finir Un petit peu De potasser mes livres Et dès que j'ai tout fini Je vous ferai une bonne synthèse Dans une vidéo complète Donc je vais essayer De la faire Là peut-être Pour fin juillet Début août Je verrai Je vais voir Comment Comment Mon rythme De lecture Et du coup Celui-ci aussi Il peut vraiment S'inscrire Complètement Dans votre pratique Druidique C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai pris Les trois livres Parce que je trouve Qu'ils se marient Vraiment très bien ensemble Celui-ci va vraiment Vous initier A la voie du druidisme Vous apprend vraiment Tous les rudiments Et toutes les bases Celui-ci va vous apporter Le côté pratique Comment pratiquer C'est-à-dire que Ok vous êtes Reconnus comme étant druides Maintenant Comment vous les pratiquez Et bien ça peut être Un très bon tremplin Pour vous lancer Dans une pratique régulière Et celui-ci Va venir compléter Votre connaissance Du milieu naturel Et surtout Potentiellement Vous apporter aussi Un style d'écriture Puisque dans un livre Des ondes Par exemple Vous pouvez vous amuser A créer votre propre Alphabet Et pourquoi pas Écrire en OAM Sachant que les OAM Sont un peu aussi Comme des sigils Que vous allez pouvoir Utiliser comme des symboles De puissance Ou de protection Ou d'invocation Donc vraiment Les trois livres là C'est vraiment Je vous les recommande D'ailleurs je ne vous ai pas dit Les OAM C'est de Djanan Toujours aux éditions d'Anaï Et ces trois livres là Vraiment je vous les recommande Parce que je les ai trouvés Pour l'instant Je les trouve vraiment Vraiment très très intéressants Très enrichissants Il y a une philosophie Qui est vraiment plaisante A découvrir dans ces livres Et puis voilà Si vous aussi vous êtes Dans cette recherche De cette connexion Avec la nature D'un besoin D'un retour aux sources Vraiment Cela je vous les recommande Vivement Ensuite On va passer A l'autre section Qui elle Est plus Dans le chamanisme Alors il y a trois livres Que j'ai découvert Il y a peu Qui sont Très beaux Qui sont vraiment très beaux Esthétiquement très beaux Que ce soit les dessins Que ce soit Les couvertures Que ce soit Les thèmes abordés Et vous allez voir En plus ce sont des livres Qui vous proposent Des jeux de cartes A l'intérieur A chaque fois On va retrouver Un jeu de 36 cartes Alors attention C'est pas de la super Grande qualité Type Arkana Sacra Voilà On va être quand même Honnête de minute Puisque les cartes Sont plus Du carton Bristol Légèrement plastifié C'est tout Mais très concrètement Les cartes Si vous les utilisez Au quotidien Je pense qu'il va falloir Soit vraiment les plastifier A l'aide d'une plastifieuse Ou alors je sais pas Scanner les dessins Pour pouvoir vous même Le faire imprimer Dans un jeu Peut-être plus solide Attention les droits Ne vous appartiennent pas Donc ne vous amusez pas A scanner les images Pour ensuite En faire un jeu Et les revendre Non non Si vous le faites Vous le faites uniquement Pour vous Moi je pense que je vais le faire Je vais scanner les images Et je vais passer par MPC Pour me faire un jeu Avec toutes les cartes Parce que vous allez voir Les dessins sont vraiment Très très jolis Sincèrement Donc là on va plutôt S'orienter sur la voie Du chamanisme Et je vous montre J'ai trois livres Donc qui vont traiter Du sujet du chamanisme Avec trois sujets Différents A savoir Le bestiaire du chaman Qui lui va nous parler Comme son nom l'indique Des animaux Des animaux totem Des animaux Que l'on retrouve Dans le monde du chamanisme Parce que pareil Je vous le décrirai Aussi dans la vidéo Mais le chamanisme Moi le premier Moi le premier Mais c'est vrai Que j'avais L'image en fait De cet indien Avec les plumes Avec son totem Son tambour Son tipi Dans les grandes plaines De la petite maison De la prairie Voilà Moi le chaman J'avais vraiment Cette image là Mais non en fait Le chamanisme C'est quelque chose De beaucoup plus complexe Et c'est surtout Quelque chose Qui est international Parce qu'on retrouve Des chamanes Absolument partout Que ce soit Effectivement Chez les amérindiens Mais que ce soit aussi Dans les peuples amazoniens Etc Ou même encore Un petit peu plus bas En Amérique latine On en retrouve aussi En Afrique On en retrouve beaucoup En Mongolie Puisqu'apparemment La Mongolie serait même Le berceau du chamanisme Bref vraiment Le chamanisme C'est pas propre à une terre Non non C'est vraiment quelque chose Qui est international Mais ça je vous en parlerai Plus en détail Donc du coup On va retrouver Tous les animaux totem Les animaux j'ai envie de dire Emblématiques du chamanisme Donc pareil Je vous montre un petit peu Regardez les couvertures Sont vraiment très belles Parce que je sais pas Si vous allez voir Mais on va avoir Par exemple Les animaux Qui vont être un petit peu En holographique Couverture rigide Les livres en plus Sont pas très chers Ils font seulement 17,95€ C'est aux éditions Larousse Et ils sont vraiment De très bonne qualité Regardez l'intérieur Et donc à chaque fois Regardez les illustrations Comme elles sont super belles A chaque fois on a l'illustration Qui est en pleine page Le papier est glacé Et on va avoir à chaque fois Donc des descriptions Sur les différents animaux totems Et les animaux Donc on peut retrouver Dans le chamanisme Et enfin pour les cartes Donc on va retrouver Les jeux de cartes Qui sont là Dans une petite enveloppe Donc il suffit De les sortir Et en fait Je sais pas si vous allez voir Moi je les ai pas sortis encore Parce qu'il faut donc Les détacher Et voilà Comme je vous l'ai dit C'est pas de la super grande qualité Mais ça a le mérite d'être là Ça a le mérite d'être proposé Et je trouve que Voilà Que c'est quand même sympa C'est quand même une attention Après il va falloir être Comme je vous l'ai dit Il va falloir être très soigneux Avec le jeu de cartes Parce que Ah oui effectivement Je vous montre un petit peu C'est vrai que Les cartes sont pas Sont pas d'une qualité de fou On est vraiment Ouais sur du Bristol Et encore Et encore Bristol Je suis généreux Donc vous voyez Il faut détacher Les cartes Comme ceci Et on va avoir Ouais regardez Les cartes sont vraiment Très très souples C'est vraiment Ouais c'est vraiment De la qualité Bristol À peine plastifiée Mais voilà quand même Ça a le mérite D'être présent Et les illustrations Sont vraiment très très belles Puisqu'à chaque fois On va retrouver Donc l'illustration De l'animal On va voir À quelle page Se référer Pour trouver la signification Et puis on va avoir Quand même Une petite phrase Quelques mots clés Pour avoir tout de suite L'interprétation Un petit peu de la carte Tiens bah d'ailleurs Je crois que je vais mettre Les cartes de côté Hop Voilà Donc pour le premier C'est le bestiaire Du chaman Pour le deuxième C'est l'herbier Du chaman Donc pareil Même concept Sauf que dans celui-ci Cette fois-ci Regardez un petit peu Les illustrations Sont vraiment magnifiques Franchement Dans celui-ci Donc on va retrouver Les plantes Qui sont associées Au chamanisme Pareil À la fin On va avoir Le jeu de 36 cartes Qui vont représenter Qui vont reprendre Les illustrations Du livre Regardez un petit peu La passiflore Elle est super belle Magnifique Et on va donc retrouver A chaque fois L'illustration Du livre Sur une des cartes Et enfin Les cristaux Du chaman Donc pareil Les cristaux Bah je pense que Vous l'aurez compris Ça va nous parler De la lithothérapie Des cristaux Utilisés Traditionnellement En chamanisme Et vraiment J'insiste Sur les couvertures Regardez un petit peu A chaque fois Là je sais pas Si ça rend bien La caméra Mais on a les pierres Qui sont en holographique C'est vraiment Non les livres Sont vraiment très jolis Franchement Juste pour le plaisir En fait Des livres Les livres Sont vraiment plaisants Ils sont vraiment Très jolis Esthétiquement parlants Et puis j'ai envie de vous dire Ils sont seulement Du coup à 18 euros X 3 Ça vous fait 36 Ça vous fait On va dire Une cinquantaine d'euros Pour avoir la saga complète Je trouve pas ça excessif Et si vous êtes intéressé Par le chamanisme Ça peut être pas mal ça Alors Ça va pas Vous expliquer en détail Ce qu'est le chamanisme Mais par contre Ça va vous donner Les outils Pour travailler Votre part de chamanisme Là aussi Je vous expliquerai Davantage Parce que Être chaman C'est pas quelque chose Qui se choisit C'est à dire Que vous êtes plutôt choisi C'est inné Ça fait partie de vous Hein Vous verrez Il y a des différences Entre druide Chaman et sorcier Et vraiment Le chaman C'est quelque chose Qui vous intéresse C'est que En vous Il y a Il y a quelque chose Il y a Vous n'êtes pas attiré Par hasard Dans le chamanisme Si vous êtes attiré C'est pas que quelque part Vous êtes attiré C'est que vous êtes Entre guillemets Manipulé par les esprits Pour vous faire comprendre Que votre voix Est potentiellement Dans le chamanisme Voyez on est plutôt Dans cette relation Le chaman a une relation Intrinsèque Très forte Avec les esprits Et que Si vous vous sentez attiré Par ce milieu là Du chamanisme C'est que Potentiellement Il y a quelque chose A faire Donc ces trois livres Peuvent être intéressants Parce que du coup Ils vous importeront Les connaissances Sur les plantes Les cristaux Et les animaux totems Du chamanisme Donc ça Ça peut être bien En termes d'encyclopédie Dans laquelle vous référez Et maintenant Ce qui serait un petit peu L'analogue De la voix du druidisme L'analogue de ce livre Version chaman Ça serait celui-ci A mon sens Alors attention Je ne suis pas Chaman expérimenté Je sais qu'il doit exister Des multitudes D'ouvrages Que ce soit sur les druides Que ce soit sur les chamanes Donc vraiment Ça c'est mon avis Très subjectif Ça n'engage que moi De dire ça Donc comme je vous le disais Celui qui serait vraiment Le guide analogue Pour le chamanisme Ça serait celui-ci Donc il s'agit Du monde du chamanisme Du docteur Roger Valsch Toujours aux éditions D'Anaé Pareil petit prix Il est à 20 euros Et on est quand même aussi Sur un joli bébé Lui il est peut-être A peine moins épais Que les druides Mais ils doivent se valoir Parce qu'on est sur On est sur Ouais là je vois Avec l'index On est à 420 pages À quelques pages près Vraiment ils se valent Tous les deux Je vais quand même Vous lire un petit peu La bio De l'auteur Parce que je trouve Que c'est important Le docteur Roger Valsch C'est J'avais regardé un petit peu Son histoire C'est vraiment un professeur Assez éminent Donc du coup Le livre C'est pas juste un auteur Qui se lance Dans le chamanisme Qui vous fait part De son expérience Non c'est quand même Quelqu'un qui C'est une tête Le monsieur apparemment Ça a l'air d'être une tête Donc Roger Valsch Est venu d'Australie Comme universitaire Aux Etats-Unis Où il est professeur De psychiatrie De philosophie Et d'anthropologie Ainsi que professeur Adjoint en études Des religions A l'université De Californie A Irvine Ses écrits Ses recherches Ont reçu Plus de deux douzaines De prix nationaux Et internationaux Et son enseignement A reçu un prix national Et six prix universitaires Ses publications Incluent Les chemins de l'éveil Explorer les valeurs Essentiels de la vie Avec une préface Du Dalai Lama Donc vous l'aurez compris Le monsieur quand même Je pense qu'il sait De quoi il parle Alors on est bien d'accord Que être professeur Avec un CV ultra ronflant Ça fait pas forcément Une référence Un petit peu quand même Un petit peu quand même C'est quand même nettement Enfin j'aurais un petit peu Plus confiance moi quand même Dans un professeur Qui a beaucoup d'années D'expérience Qui a des diplômes Parce que du coup Ça prouve derrière Qu'il y a du travail Qu'il a donné du travail Que quelqu'un Qui a six mois De YouTube Et qui se prétend Être chaman Voilà Bah je fais pas De la discrimination Mais voilà On va dire Que j'aurais potentiellement Plus confiance Dans celui Qui est un peu plus Expérimenté Donc du coup C'est vrai que Ce livre là J'ai envie de vous dire Vous pouvez y aller Les yeux fermés Parce que du coup Le monsieur Semble très bien Maîtriser son sujet C'est vraiment très bien De quoi il parle Et pareil Là pour le coup Je l'ai pas encore attaqué J'ai juste survolé De trois chapitres Pour voir un petit peu De quoi ça parlait Je me suis arrêté des fois Dans deux trois passages Qui m'avaient interpellé Et lui aussi Honnêtement Après la voix du druidisme Il me tarde de lire celui-ci Parce qu'il m'a vraiment Beaucoup interpellé Et en fait Ce qui est marrant Alors je vais un petit peu Vous spoiler Ma future vidéo Mais J'ai l'impression Qu'il y a pas tant De différences que ça Entre sorcellerie Druidisme Et chamanisme Alors il y a quand même Des variantes Il y a quand même Des petites différences A noter Mais finalement Dans le fond Il y a pas tant D'histoire Il y a pas tant De différences que ça Puisque les trois Sont très connectés Aux esprits A la nature Aux animaux Etc Tous les trois Travaillent pour une forme D'équilibre De sagesse De connaissances Etc Bref Je vais pas vous en dire plus Puisque là je suis en train De me spoiler ma vidéo Ça n'aura plus aucun intérêt Que je la sorte Donc je vais en garder Pour la vidéo Mais Ouais vraiment C'est Même moi en fait Je suis en train De découvrir des choses Parce que J'avais certaines connaissances Et peut-être aussi Que j'avais Certains clichés Quelque part Parce que je suis vraiment En train de découvrir Des mondes Qui sont Extraordinaires Avec des valeurs Avec des choses Qui me tiennent à coeur Qui me parlent beaucoup Si peut-être Va savoir qu'à la fin De la lecture de ces livres Ça va peut-être Me révéler Ou me réveiller Quelque chose En moi Peut-être que je prends De conscience Que je suis Peut-être plus fait Pour telle ou telle chose Je sais pas Je sais pas On verra Mais je pense Une autre vidéo Où je vous les présenterai Du coup en détail Je vous ferai Des vrais reviews Là on va dire Que c'est une sorte De pré-review C'est vraiment Les premières impressions Mais si ça vous intéresse Ouais je vous ferai Une vidéo complète Pour vous dire Vraiment ce que j'en ai pensé Mais là D'emblée déjà Je peux vous dire Que ce sont des bons ouvrages Si vous avez vous aussi Des questions Si vous êtes intéressé Par le druidisme Si vous êtes intéressé Par le chamanisme Etc Bah honnêtement Dirigez-vous vers les livres Que je viens de vous donner Là parce que Ils sont vraiment Plus qu'intéressants Voilà donc mes chers amis Je ne vous en dis pas plus On va s'en garder Un petit peu pour plus tard J'espère que Le concept de la vidéo Vous plaît Ça vous plaît Et bien Je vous en ferai plus souvent Des premières impressions Parce que Ça peut être bien Surtout que Comme vous le savez Je ne suis pas sponsorisé Par qui que ce soit Comme dirait une certaine Youtubeuse Hashtag Lorette Je suis sponsorisé Par ma carte bleue Donc ce qui fait Que je peux me permettre De dire Ça c'est nul Ça c'est nul Enfin c'est pas que c'est nul Mais ça ça me plaît pas Ça ça me plaît pas Parce que Je ne dois rien à personne Je n'ai de compte À rendre à personne Et puis après tout C'est ce qu'on aime aussi Chez moi C'est que On va être honnête Mais je joue un peu Le rôle du vilain petit canard Quand même Celui qui n'a pas sa langue Dans sa poche Qui l'a bien dans la bouche Et qui s'en sert bien De sa langue Voilà donc Mais là non non honnêtement Je vous dis ça Non pas Alors je sais Vous pourriez dire Oui mais Jojo On connait ton amour Et la relation Que tu entretiens Avec Alliance Magique Donc tu n'es pas objectif Sur les livres Non honnêtement Ça pourrait être N'importe qui d'autre Là c'est Les éditions d'Anaé Mais ça pourrait bien être N'importe quelle édition Si le livre Que je lisais Appartenait à une autre Maison d'édition Ça n'empêche Que je dirais exactement La même chose Parce que le contenu du livre Est vraiment très très bien C'est bien écrit Et puis voilà Bon maintenant De façon subjective C'est vrai aussi Qu'on va reconnaître Que Mais oui mais en même temps C'est pas du parti pris De dire ça Mais Alliance Magique Je trouve que c'est une maison D'édition d'édition Qui est incroyable Et je me sens complètement Connecté à eux Que ce soit pour les jeux Que ce soit pour les livres Parce que Ils proposent à chaque fois Des livres qui sont Très intéressants Qui traitent de sujets En plus le sujet Est vraiment approfondi C'est pas survolé Et puis je peux vous le dire Parce que moi qui connais Un petit peu l'équipe L'équipe de Alliance Magique Édition d'Anaé Etc etc C'est pas juste Des auteurs Ou des commerciaux Non C'est des personnes Qui pratiquent C'est des personnes Qui sont dans le milieu C'est pour ça Qu'ils ont une exigence Une exigence particulière Dans le sens Où tous les ouvrages Et tous les jeux Qu'ils sélectionnent Avant tout Ils le jugent pour eux En se disant Est-ce que ça C'est un outil Qui pourrait me plaire Est-ce que ça ressemble A ce que je voudrais Etc etc Donc ils jouent d'abord Le rôle de consommateur Avant d'être commerciaux Et c'est ça Que j'aime du coup Et c'est ça aussi Qui fait la différence C'est qu'on sent Que dans leurs produits Qu'ils nous proposent On sent ce professionnalisme On sent cette passion Pour l'ésotérisme Etc Et ça se ressent Du coup dans les ouvrages Dans les jeux Etc Voilà Ça j'y tenais beaucoup A le dire C'est important je trouve De aussi dire les bonnes choses Parce que c'est facile De faire des critiques De dire Oui il y a un problème Le livre Machin Les pages elles tiennent pas Machin Les gens ils sont toujours Dans la critique Toujours toujours Tout le temps Sans arrêt Sans arrêt Par contre quand il faut dire Des bonnes choses Quand parfois il faut dire Des compliments Bah c'est beaucoup plus compliqué Apparemment faire un compliment On dirait que ça va brûler la bouche Alors que faire une critique Ou détruire quelqu'un Apparemment ça c'est beaucoup plus facile Bah non Donc Il faut savoir reconnaître Quand il y a un bon travail Et là c'est le cas Donc Bon Fermez la parenthèse Voilà Si vous êtes intéressé par ces livres Vraiment Vous pouvez y aller Et je vous dis pas ça Pour vous faire consommer Vraiment Si vous êtes en quête De réponses Et puis si vous êtes en quête De Je sais pas De ce quelque chose Qui comme moi Le recherche Honnêtement Dirigez-vous vers ces livres Parce que je pense Que vous allez trouver Des éléments de réponse Des choses Très intéressantes Qui vont vous faire réfléchir Et qui vont vous apporter Potentiellement Ouais Potentiellement Des clés Des outils Et des pistes de réflexion Sur lesquelles vous allez pouvoir travailler Et éventuellement Après évoluer Voilà donc mes chers amis Pour cette vidéo Première impression Je vous embrasse fort Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Prenez bien soin de vous Merci